Alors Yvan Perrin, vous êtes une figure bien connue de l'UDC, vous êtes également Neuchâtelois. L'affaire qui nous occupe s'est justement déroulée à Neuchâtel. Un jeune homme métis affirme avoir été agressé dans un parc qui jouxte la collégiale par une dizaine d'individus. Il lui aurait tailladé une swastika sur la joue. Plainte a été déposée auprès de la police. Qu'est-ce qui vous amène à douter du récit de ce jeune homme ? Eh bien, tout d'abord, il y a les cicatrices, les plaies que présente ce jeune homme. Il nous dit qu'elles ont été faites avec un cutter à fines lames. D'une manière générale, les cutters ont des coupes plus franches. Là, on a l'impression quand même que c'était assez hésitant. Et que si c'était avec un cutter, il devait être très émoussé. En plus, ce jeune homme évoque des jeunes, parlant allemand, suisse-allemand peut-être, qui écoutent de la musique dans le jardin du prince au milieu de la nuit. Je connais bien le coin. Ce n'est pas vraiment un lieu de réunion pour des mélomanes, quel que soit le type de musique. Je suis assez surpris qu'on ait des jeunes qui aillent écouter leur musique favorite là-haut en pleine nuit. Le monsieur évoque son chien, berger allemand, qui a eu peur et qui a fui. J'ai déjà vu des bergers allemands, d'ordinaire, il faut plutôt les retenir que les chasser en termes de défense. Le berger allemand est un chien qui a la défense dans le sang. Donc, ça doit être un tout petit chien s'il s'est enfui. Oui, on évoque une dame qui a été dérangée par les aboiements du chien et qui est venue mettre en fuite les agresseurs. Mais au moment où le jeune homme se relève, elle a disparu. Il ne faut pas dire qu'elle se soit beaucoup intéressée à ce qui se passait. Si ce monsieur était blessé, on aurait pu imaginer que cette bonne personne vienne à son secours. Donc, il y a là quand même un certain nombre d'incohérences qui me font penser à ce qu'il s'était produit à Stedbar, où une ressortissante brésilienne avait dit avoir été attaquée par des skinnettes. Il lui avait gravé les lettres S, A, O, P, donc ça veut dire U, D, C, sur l'abdomen. Et suite à cette agression, elle avait perdu les jumelles qu'elle portait alors qu'elle n'avait pas été enceinte. Là, il me semble qu'il y a quelques similitudes. N'est-ce pas tout de même un coup de poker de votre part ? Parce que soit son histoire est une affabulation et puis les gens pourront saluer votre intuition. Soit elle est véridique et puis vous risquez de mettre en difficulté votre parti. Non, je ne crois pas que je m'exprime en qualité de membre de l'UDC, mais plutôt en tant qu'ancien policier. On a déjà vu des cas d'automutilation. Je serais bien étonné que la médecine médico-légale ne nous apporte pas le fin mot de cette affaire. Parce qu'encore une fois, dans ce genre de circonstances, il y a des choses qui se produisent et qui ne se produisent pas quand ce sont des faits par la personne elle-même. Et je pense que si tel est le cas, nous n'allons pas tarder à le savoir. Donc, je ne pense pas avoir pris de gros risques. J'avais déjà fait le même pronostic sur le cas de Stedbar. Personne n'avait voulu reprendre mon argumentation dès le début, mais il était apparu que je n'étais pas complètement à côté de la plaque et je pense ne pas l'être non plus dans le cas présent. Sur son post sur Instagram, le jeune homme affiche clairement le slogan « Black Lives Matter », la vie des Noirs compte. Quel peut être le rôle joué par l'idéologie dans cette affaire ? Je pense que l'idéologie n'a rien à voir dans cette affaire. C'est plutôt un appel à l'aide, une demande d'attention, quelque chose qui vise à attirer le public sur cette jeune personne, sur ce jeune homme. Je ne pense pas là qu'il y ait un aspect idéologique. Mais évidemment, quand on se dit victime d'un acte raciste, il faut bien rattacher l'acte à un courant de pensée. Et c'est clair que le courant de pensée qui vient à l'esprit dans ce genre de situation, c'est « Black Lives Matter ». Ok, merci Yvan Perrin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !